Alors, Eudes-Sylvie, je suis aide-soignante, assistante de soins en gérontologie, mais on va dire je suis aide-soignante, oui. Parlons peu, parlons soins. C'est venu effectivement tardivement à la suite de séjours en Asie, et avant je faisais complètement autre chose. J'ai eu envie de me rapprocher des humains, en fait. J'avais envie de me rendre utile. Ça tombait bien, parce que c'était l'époque où ils recrutaient énormément de personnes pour travailler en gériatrie. J'ai été prise en CDD au CHRO, dans le public. Je trouve qu'il y a une richesse énorme. On apprend beaucoup de ces personnes qu'on rencontre. Puis moi, j'ai toujours aimé les corps. Pour moi, faire une toilette, ça n'a jamais été quelque chose de contraignant, même dans la nudité et dans l'intimité. Je pratique le massage, je fais des choses comme ça, ça m'a toujours beaucoup intéressée. On est complètement dans l'intime, donc il y a forcément une relation qui se crée, une relation qui peut souvent être agréable. On essaye d'instaurer vraiment une relation de confiance, surtout avec des personnes qui sont comme ça, fragilisées, qui ont souvent des émotions très fortes, mais qui ne savent pas comment les faire passer, en fait, qui ont oublié. Oui, on crée des relations vraiment intéressantes, vraiment fortes. Il y a un aspect qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est nouvelles techniques psychocorporelles. Pourquoi pas former les aides-soignants à l'hypnose, à la relaxation, à la sophrologie, pour faciliter les soins, pour appréhender la douleur d'une autre manière qu'avec les médicaments ? Ça, je trouve que ce serait des choses intéressantes. Dévouement, partage, humilité, et puis les adjectifs, j'avoue que je sais ça.